...que les Ouai ne sont pas du tout dans une idée de se désolidariser de l'État ivoirien. Les Ouai sont plus que jamais ivoiriens et c'est parce que l'État n'a pas été capable de les protéger qu'ils utilisent un moyen juridique qui est donné justement à tous les peuples autochtones qui sont fragilisés au sein de leur propre entité étatique de porter leur plainte devant la Cour pénale internationale. Donc il n'y a ni une volonté politique de scission avec la Côte d'Ivoire Bien au contraire, il y a simplement le rappel, et c'était utile, que la nation Ouai, qui se caractérise par un dialecte qui est le même, enfin une langue qui est la même, parce que le dialecte c'est un peu minimisant, des mêmes us, existe à la fois en Côte d'Ivoire et au-delà. Donc c'est quand même la conséquence de cet émettement, la conséquence de cet émettement est due à la conférence de Berlin, qui a fabriqué des frontières artificielles, et aujourd'hui encore ce sont les mêmes qui en paient le prix. Pour revenir au problème des Ouai, c'est un problème qui date d'avant 2002, mais qui se précise à partir de 2002, et qui commence par se préciser parce que les terres des Ouai sont extrêmement fertiles, qu'elles attirent les convertis, et qu'encore une fois, parce que l'État n'est pas capable d'organiser une organisation cadastrale précise, il y a des appétits très clairs qui se mettent en jeu, et qui ont chaque fois permis de comprendre les politiques de dépeuplement de cette région, au profit de groupes, de populations plus fortes politiquement, qui ont exproprié les Ouai à des fins d'exploitation du pétrole, parce qu'il y avait pour enjeu le contrôle de la filière cacao. Donc encore une fois, nous nous retrouvons à peu près dans le même drame des matières premières, qui ont fait qu'au Liberia, on a parlé de Blood Diamonds, donc les diamants de sang, et donc on se retrouve dans à peu près le même scénario par rapport au cacao, mais encore une fois, ce sont les populations civiles, et j'insiste là-dessus, parce que c'est important pour les incriminations pénales, ce sont les populations civiles qui en paient le prix. Pourquoi on parle aujourd'hui de crimes contre l'humanité ? On parle de crimes contre l'humanité parce que c'est un des plus vieux crimes qui est commis dans le monde et qui a été puni déjà depuis 1454 contre un certain nombre de personnes déjà en Occident. C'est un crime qui consiste justement à massacrer des populations civiles, et j'insiste parce que les populations civiles ne sont pas des populations belligérantes, elles n'ont pas d'armes, et donc elles sont massacrées à des fins de contrôle de la zone, elles sont massacrées à des fins politiques, elles sont massacrées et surtout oubliées, et c'est parce que nous ne voulons pas, et parce que les OUEN ne veulent pas être oubliés, qu'aujourd'hui, ils portent leur pointe au niveau de la Cour pénale internationale. Il faut quand même rappeler que la Côte d'Ivoire n'est pas encore partie au statut de Rome, mais elle en a fait largement la demande, que la demande le 18 avril 2003 a été consacrée par le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères, que la présidence de la République, quand la personne d'Alassane Dramanouattara l'a confirmé le 14 décembre 2010 et le 3 mai 2011, et que le 3 octobre 2011, la Chambre préliminaire 3 a autorisé le procureur à ouvrir une enquête au niveau des crimes, présumée relevant de la compétence de la Cour. Simplement, il y a eu une délimitation de la période, puisque les autorités ivoiriennes actuelles ont souhaité que les investigations ne commencent qu'à partir du 28 novembre 2010, mais, heureusement pour nous, le 22 février 2012, la Chambre préliminaire 3, donc cette même Chambre qui a été saisie, a décidé d'élargir son autorisation d'enquêter sur la situation en Côte d'Ivoire pour inclure les crimes relevant de sa compétence qui ont été commis entre le 19 septembre 2002 et le 28 novembre 2010. Alors, dans notre plan, évidemment, nous avons élargi notre demande, puisque nous partons de 2002 jusqu'à aujourd'hui, et donc l'idée, c'était de parler précisément des programmes subis par cette population, programmes qui ont été largement relayés par la presse internationale, et je suis heureux aujourd'hui que les médias soient, justement, informés de la situation, parce que les médias représentent, au niveau des institutions d'un pays, ou de l'international, ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, et lorsque les médias sont libres et indépendants, il y a des petites merveilles au niveau, justement, de l'information, de l'opinion internationale. Alors, pourquoi la plainte est déposée aujourd'hui devant la CPI ? C'est parce que le désir d'enquête est pressant. Le désir d'enquête est pressant, non pas pour alourdir aujourd'hui la plainte contre Laurent Babaut, parce qu'il ne s'agit pas d'une plainte contre Laurent Babaut, il s'agit d'une plainte déposée pour parler concrètement du désintérêt des diverses législatures en Côte d'Ivoire depuis 2002 et un peu avant par rapport à la tragédie du peuple OE. Si on ne parle pas des OE et si on ne fait rien, si la Coupe pénale internationale ne dirigeant pas plus d'enquêtes, nous risquons un effacement de ces populations. Aujourd'hui, tous les jours, et d'ailleurs, aujourd'hui et hier et depuis pas mal de temps, tous les jours, des camions entiers de populations externes à la Côte d'Ivoire sont déversés sur ces espaces pour exploiter des plantations. Et comme le contexte politique n'est pas favorable à la collecte de plantes des propriétaires autochtones qui ont même peur d'aller se plaindre pour des raisons objectives, ils sont considérés et en guillemets comme favorables à Laurent Babaut. La présidence actuelle, on le sait pertinemment, est un peu aux antipodes de ce qu'a été Laurent Babaut. Donc très concrètement, sur la possibilité de se plaindre dans son propre état d'expropriation pour envoyer ses missions impossibles. C'est pour ces raisons-là que, entre autres, que nous avons déposé cette plainte pour parler justement de l'impossibilité des Ouai à pouvoir exprimer la possibilité justement de déposer une plante ou de parler d'une quelconque expropriation. Et comme il y a eu des victimes, comme il y a eu des crimes contre l'humanité en série dans divers endroits où vivent les Ouai, nous déposons et nous avons déposé depuis le 29 janvier une plante pour que des enquêtes approfondies soient menées sur la spécificité du crime contre les peuples ouverts. Dans un deuxième temps, nous allons nous fonder sur les droits des peuples autochtones pour parler des appropriations foncières parce que c'est la deuxième partie du dossier mais ce n'est pas l'objet de la conférence de presse de ce genre. Pour l'heure, une plainte a été déposée. les principaux acteurs de ces programmes et de ces crimes contre l'humanité sont cités dans cette plainte et pour des raisons de respect de la juridiction, nous éviterons de détailler nommément les personnes présumées responsables de ces crimes mais il est très clair qu'aujourd'hui le droit international a pris le relais justement d'un État qui n'est pas capable de protéger les siens et que nous attendons beaucoup de la procureure actuelle pour que la vérité ou du moins des enquêtes approfondies soient menées. Je signale au passage que Human Rights Watch a fait un travail remarquable sur la Côte d'Ivoire document qui a été annexé et qui comporte à peu près 158 pages détaillées. Donc ce sont des organisations internationales qui ont travaillé qui ont essayé de recueillir des points de vue objectifs sur tous les événements qui se sont passés et donc nous sommes convaincus aujourd'hui c'est mon intime conviction qu'il y a eu des programmes qu'il y a des programmes qu'il y a des crimes contre l'humanité qu'il y a une campagne d'intimidation des ouais qui ne peuvent pas se plaindre et qu'il faut que justice soit rendue. Sous-titrage ST' 501